Aujourd'hui, que ce soit à titre pro ou à titre perso, on est toujours sur la même démarche. Il y a des situations désagréables qu'on ne souhaite pas voir se renouveler, se répéter, etc. Dans votre entreprise notamment, on est un peu comme les rouages, les engrenages d'une horloge. Ça doit s'imbriquer et ça doit tourner avec facilité. Il ne doit pas y avoir de grain de sable dans la machine de façon à ce que ça avance et que ça permette de développer votre entreprise avec aisance, avec facilité. Malheureusement, il y a tout un tas de situations qui se répètent, un peu comme des schémas répétitifs, où on s'aperçoit qu'il y a des situations qui reviennent sans cesse et sans relâche. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas avoir ce genre de situation qui se répète. Autrement dit, votre approche sur des situations qui ne vous conviennent pas et qui ont tendance à se répéter, il va falloir avoir un positionnement différent. Lorsque vous décidez... Alors je vais prendre une image parce que j'aime bien. Lorsque vous décidez d'approcher votre main d'une bougie, de la flamme d'une bougie, il est clair que vous allez tester différentes distances pour voir la distance à laquelle vous êtes sur une douleur qui est intenable. Même si quelquefois vous avez mis une main trop loin et même si vous avez mis une main trop proche de la flamme et que vous vous êtes brûlée, c'est une expérience que vous renouvelez sans cesse et sans relâche. Sauf que pour l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous vous êtes brûlée, il ne faut absolument pas que la situation se représente. Votre approche doit être qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, solution doit être trouvée. Et j'irai beaucoup plus loin que ça. Non seulement c'est une solution qui doit être apportée à la situation qui ne vous convient pas, mais ça doit être une solution définitive. Autrement dit, résoudre une situation qui ne vous convient pas par une solution, c'est très bien. Sauf que ça veut dire que la solution ne suffit pas. Il vous faut derrière mettre en place, anticiper la possibilité que ça se renouvelle et donc mettre en place tout un tas de choses pour que ça ne se renouvelle pas. Si je reprends l'exemple de la bougie, c'est clairement ne plus allumer la flamme, si je voulais anticiper la chose comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un tas d'exemples. Ça peut être pour le recrutement, ça peut être pour la production, ça peut être pour la recherche de fournisseurs, etc. Si à chaque fois vous avez des situations qui se répètent, c'est que la méthodologie de base n'est pas bonne. Mais ça veut dire aussi que même si on trouve une solution pour le moment, chaque situation est encore même un tantinet différente, le truc c'est que la situation se renouvellera si ce n'est qu'une solution pour la problématique du moment, pour la situation actuelle. Anticiper, pour éviter que la situation se répète, là vous êtes sur une solution intéressante, là vous êtes sur une démarche où vous allez vous faciliter la vie, là vous êtes sur une démarche d'entrepreneur. Dès l'instant où vous n'avez pas ce travail fait en plus de la solution, vous allez retrouver forcément cette situation-là à un moment donné ou à un autre qui va revenir, qui va redébouler. Et ça, ça ne peut pas être possible dans votre entreprise. Même si, on le sait quand même majoritairement, un entrepreneur, un chef d'entreprise, il a tendance à passer son temps à régler pas mal de problèmes, mais ce n'est justement pas une obsession qu'il faut faire sur les problèmes au sens large, mais votre temps doit être priorisé sur le développement de votre entreprise, pas sur la gestion des problèmes et trouver des solutions. Donc chaque fois que vous avez une situation qui ne vous convient pas, il vous faut trouver une solution pour ce qui ne vous convient pas, régler la situation, mais il vous faut aussi anticiper de façon à ce que ça ne se renouvelle pas. Alors oui, je suis d'accord, vous allez supprimer cette situation désagréable et faire de façon à ce qu'elle ne se renouvelle pas, et vous en aurez d'autres, bien évidemment. Mais si vous avez cette démarche-là à chaque fois, vous n'aurez plus de problème. Alors, dans la vie, on peut avoir ce genre de démarche, de penser à anticiper pour que ça ne se renouvelle pas. À titre perso, on peut avoir déjà cette démarche, mais on oublie de le faire dans l'entrepreneuriat. Et il faut bien comprendre que finalement, la vie perso, c'est aussi la gestion de son propre microcosme, sa propre mini-entreprise, et que les habitudes qu'on a, les façons de penser, etc., peuvent être calées sur l'entrepreneuriat. Et on oublie de le faire. On pense que c'est un monde différent. Alors oui, c'est un monde différent, parce que le mindset est différent. Et d'ailleurs, vous avez dans la description, dans la bio, le lien pour aller travailler sur différents sujets. et c'est une démarche offerte, allez-y, pour travailler votre mindset, et donc améliorer votre business par écoché, parce que si vous vous améliorez, vous améliorez forcément votre démarche, votre vision des choses de manière différente sur votre business. Donc ça le fait évoluer. Mais même si c'est un monde différent, avec un mindset différent, ça nécessite aussi que vous fassiez cette démarche-là, d'aller chercher en perso ce qui peut être retiré pour l'utiliser dans votre business. C'est un truc qu'on oublie un petit peu souvent. Donc cliquez sur le lien pour devenir une meilleure version de vous-même. Et puis on se retrouve de l'autre côté.